salut à toi internautes passionnés de voyage et de liberté dernier volet de cette série pas vraiment prévu il ya des portraits parfois qui méritent plusieurs vidéos tellement il ya de choses à dire il ya quelques semaines je vous ai fait découvrir un aménageur un peu hors norme Loïc carriage et c'est Forest on a le petit éclairage Forest bienvenue dans ton fourgon qui est trop classe quoi moi ça me plaît alors Loïc c'est un passionné de chez passionné c'est bien simple aménager des véhicules c'est son truc pour te dire que même quand il part en vacances et ben il fait pas les choses à moitié ça c'est le plus beau c'est notre bus de vacances on n'a pas créé carriage au hasard c'est que c'est qu'on aime ça quand même on vient présenter carriage alors je te montre mon véhicule perso c'est ça le truc ça va bien pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents je sais qu'il y en a parmi vous les liens viennent d'apparaître là où ils sont dans le descriptif de cette vidéo juste pour rappel à l'origine l'activité principale de Loïc carriage c'est l'aménagement d'autocar pour les particuliers pour les collectivités pour les restants mais aussi et surtout c'est fabrique des bus tours alors pour ceux qui connaissent pas ce sont des autocars spécialement aménagé pour les tournées d'artistes les grosses 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 tournées d'artistes alors attention on parle pas du vieux bousin neuf places tout pour rien non allez c'est parti pour une petite visite d'un bus tour et on va vous montrer aussi les coulisses de l'entreprise et ses petits secrets de fabrication et puis c'est un des deux tour bus qu'on met en service dans moins de dix jours il y a encore malade dedans tout le monde est dessus là on peut on peut quasiment rien faire d'autre que ces deux véhicules là ces jours tu peux visiter allez viens viens voir ouais celui qui est dehors il est quasiment fini et celui là il est quasiment pas fini regarde les soutes les soutes d'un transport en commun à double étage comment c'est énorme le bout qu'on voit qui est isolé là ça sera la couchette conducteur du coup on l'isole un peu thermiquement de la soute elle est de l'autre côté je te montrerai après dans les tour bus on a que les eaux noires et les eaux propres donc on a un broyeur avec une une vanne électrique tu as pour vidanger ces véhicules là ils font cent mille bornes par an alors je vais dire que tout le matériel qu'on met là dedans on sait qu'il tient et du coup c'est pour ça qu'on le réutilise aussi dans les fourgons on vient voir la partie énergétique tu vois les convertisseurs dans un tour bus c'est pas le même monde là on a 7000 watts de 220 volts en roulant deux combis qui font 3500 watts après on a un chargeur en 3 en 380 24 volts parce que quand le véhicule est arrêté on le branche en tri à l'intérieur il ya les micro-ondes les machines à café les systèmes de son etc c'est des énormes home cinéma comme dans les maisons enfin il n'y a rien qui consomme pas et on fait fonctionner la clim du véhicule à l'arrêt il faut bien comprendre que pour les artistes les techniciens etc en tournée c'est leur maison avant tout ils dorment dedans pendant que ça roule mais après quand ils arrivent sur site ils ont des loges évidemment heureusement pour eux mais quelques fois la loge tu vois c'est pas incroyable ils sont tous dans la même loge donc ils se répartissent entre la loge le bus les équipes qui bossent le soir plus tard ils font des siestes l'après midi le tour bus le principe il est il est toujours le même en fait tu as toujours les passagers en bas tu vois comme tu peux le voir là qui sont assis ça c'est des sièges qui sont homologués pour le véhicule n'a pas le droit d'y toucher juste on fait on les garnit de cuir pour transformer un transport en commun comme celui ci le niveau de paperasse et de réglementation qui vont avec ceux qui galèrent à faire du vaspe caravane sur les fourgons là ils n'imaginent pas ce que c'est que ces véhicules là quoi c'est démon chaque matériau il doit avoir des papiers qui prouvent qu'il doit et qu'il a le droit d'être dans un transport en commun tu vois la hauteur du siège la distance entre les sièges la table etc tout est normé donc là il y a une petite surprise là dessous mais je te montrerai dans l'autre tout ça tu vois c'est du cuir les pièces là elles sont en bois en dessous elles sont galbées on a une presse à vide elles sont galbées à la presse t'es obligé d'avoir une déco comme ça un peu pipe chaud non attend bleu à bleu ouais c'est plus ça fait quand même un peu échangiste mais un véhicule comme celui ci pourrait avoir 95 passagers nous on en a que 18 quand on reçoit les véhicules ils sont comme ça tu vois ils sont bruts bruts d'alu de fibres tu vois l'isolation pour ceux qui trouvent que l'APU c'est un truc qui dure pas dans le temps tu vois les cartes les cartes touristes mais sont entièrement isolés à l'APU donc nous on les reçoit comme ça après on fait de l'habillage là l'escalier on l'a pas fabriqué c'est pareil il y a des normes terribles dessus les bars on n'y touche pas les personnes de l'adresse elles mesurent tout faut que tout soit dans les règles quoi la couchette elle doit faire un minimum de largeur de hauteur pour ceux qui parlent de condensation en dessous des matelas tu vois nous on met rien à des matelas en bulltex qui sont de qualité de dingue on a des cars qui ont plus de 15 ans tu sais qui roulent 200 jours par an tu vois avec des gens qui dorment dedans ben on n'a jamais de traces d'humidité de moisissure ici à l'avant on fait des systèmes modulables on peut faire une chambre double devant une chambre double derrière les gens peuvent quand même dormir pendant que ça roule ouais en fait nous on a des dérogations pour ça parce qu'on fait un métier particulier depuis 2010 on peut normalement plus de transporter de gens en coucher selon la réglementation européenne et nous en fait on a un peu l'exception française on arrive encore à le faire d'une manière officielle quoi tu vois il y a les chargeurs à induction tu as vu pour les téléphones qui mettent leur téléphone dedans ça charge y'a pas besoin de câble là en fait ça sera deux canapés face à face et avec la possibilité de faire une chambre une chambre double un peu comme à l'avant c'est ça ouais c'est le principe c'est une vie en communauté la tournée c'est pas facile plus ils ont d'espaces séparés par par groupe moins ils se polluent mieux c'est pour eux quoi la cohabitation toi tu vis seul dans ton fourgon tu sais pas tout ça toi eux ils sont 18 là dedans t'imagines ça tient 18 personnes dans mon fourgon attends t'as pensé chatouiller les algorithmes petit like un petit commentaire et si tu veux soutenir la chaîne abonne toi carrièges ça s'est construit au fur et à mesure des années c'est pour ça que pour aller d'un point à l'autre il n'y a pas tellement de logique olivia elle c'est la chef des machines celle qui manipule les machines les plus chères de l'atelier tu fais attention cette machine là elle fait de l'imbrication de pièces c'est pour qu'on ait le moins chute possible et après on a cette machine là qui a un quatre axes elle elle fonctionne pas sur une table mais sur des ventouses et après tu as tout est étiqueté on sait dans quel véhicule elle va dans quel meuble elle appartient et s'il ya un champ à faire tu es une usine ikea toi tout seul en fait ouais ouais à part que nous on fait des meubles tous les programmes on les fait au bureau d'études là haut nicolas qui est dieu le père maintenant pour moi alors tu vois ce que subit nicolas moi je lui dis voilà on va faire ça allez salut à demain je reviens voir ce que tu as fait en bureaux d'études ça sert principalement à concevoir l'agencement des véhicules nous ici on dessine on programme l'usinage on transforme le langage de stordi en langage machine et après en bas elle récupère des fichiers en disant il faut faire tant de panneaux comme ça nanana tiens je te présente théo qui est mécanicien poids lourd chez nous ah il ya même un mécanicien poids lourd punk on va chez les filles parce que c'est que des filles ici je te présente claire claire qui est en train de faire pas les montants de portes du bus les menuisiers ils ont préparé la pièce et ils ont écrit cuir marron et puis et puis bonne chance tu vois du coup elle les garnis en cuir en tissu etc c'est physique quand même c'est un boulot faut avoir un peu de la poigne un peu qui est dur sur ces pièces c'est que tu m'as refait plusieurs surfaces à chaque fois on est très performant pour faire des monnaies l'unique sur mesure avec des produits particuliers tu en dira jamais non on va essayer quoi tu as vu c'est joli quand même c'est un cash pour une couchette dans un bus mais tout est dans le détail s'il ya un défaut l'oeil il a il est appelé par ce défaut tu vois c'est insupportable quand tu commences à faire parfait un endroit après c'est fini tu sais jusqu'au bout faut faire tout parfaitement sinon ça trompe pas quoi tu vois ça c'est des canapés d'un tourbus les mousses elles sont posées dessus la planche il ya déjà les trous pour les tirants la ventilation du siège là c'est la housse qu'elle a fabriqué tu vois donc c'est entièrement sur mesure sur un tourbus à un double étage il ya 300 mètres carrés de cuir elles elles sont elles sont elles sont pas mal rien rien de ça il ya des pièces qui sont en train de coller à l'intérieur nous on voulait vraiment maîtriser le collage qu'on puisse bien choisir les cols qui sont adaptés aux véhicules l'humidité etc bah tu vas faire un bus pour la guadeloupe on n'utilisera pas la même colle que des véhicules qui restent en europe qu'on a mis une porte en pet à l'extérieur dans la neige pendant six mois enfin pas six mois de neige mais d'un tempéries ça bouge pas tu fais pareil que du stratifié et de la néoprène ça tient une semaine puis c'est réglé quoi et après on a elle alors elle on l'utilise pas souvent c'est une presse à vide nos éviers on les fabrique nous mêmes en résine minérale les douches en fait plein de trucs je me suis posé la question pourquoi vouloir absolument tout maîtriser le processus tu peux pas faire du sur mesure vraiment si tu n'as pas tous les éléments en main s'il faut appeler un cellier pour lui dire ah tu pourrais me faire ci ou ça t'en penses quoi avec les photos c'est compliqué si on doit appeler quelqu'un pour commander des panneaux qui d'un côté sont bleus de l'autre côté vert puis après il y en a six qui sont jaunes et marrons tu sais enfin tu as le mec il va te dire bah non tu sais en fait on peut pas donc en fait nous vu qu'on n'aime pas ne pas pouvoir ben acheter des machines pour pour le faire nous quoi comme ça on maîtrise tout pour donner un exemple de comment ça marche carrière j'étais tu vois on a un jeune qui a fait son alternance ici en mécanique poids lourd donc il était très doué en électricité du coup il est devenu électricien chez nous et en fait vu qu'il est pas mal à droit en menuiserie maintenant c'est un menuisier résultat là le gars quelques fois il fait un véhicule quasiment à lui tout seul tu sais tout le monde veut sous traiter de partout tu sais et du coup les compétences elles se barrent chez les autres quoi nous c'est le contraire on veut absolument garder les compétences c'est pour ça qu'on veut être entreprise d'insertion aussi pour pouvoir continuer de former des gens tu sais à nos métiers tu apprends 10 ou 11 métiers différents t'imagines ce que c'est dans une seule entreprise je suis hyper fier de ce truc là c'est une des choses les plus importantes pour moi dans notre organisation c'est c'est la plus difficile parce que du coup on a énormément de métiers qui doivent collaborer mais d'un autre côté c'est ce qui fait qu'à la fin on peut tous se dire t'as regardé on l'a fait tous ensemble bon alors celui là je t'invite à regarder le même qu'il y avait dans l'atelier mais dans une semaine ça se place assise ici c'est vraiment les sièges d'origine comme je t'expliquais tout à l'heure les tables on les a fait nous mêmes les chargeurs à induction ça par exemple on n'a jamais vu personne le faire on savait pas comment faire on a gravé on a remis de la colle à résine pour essayer on a essayé 20 fois puis à force on a trouvé comment faire ta machine à café micro-ondes c'est du snacking quoi tu en roulant il n'y a pas de cuisine réellement ils n'ont pas besoin quand ils rentrent dans le véhicule normalement ils sont propres enfin ils sont ils sont lavé etc ils sont douchés à la fin de leur travail donc il n'y a pas besoin de salle de bain ni d'une cuisine sophistiquée en fait nous vu qu'on a beaucoup de véhicules en route qu'on en a fait pas mal pour nous c'est les conducteurs et la gestionnaire de la partie transport qui pour le coup donne leur cahier des charges c'est eux qui pratiquent tu vois c'est eux qui sont avec les clients tout le temps du coup c'est eux qui savent en fait tu vois genre les gouttoirs là ils en ont besoin parce que les gars ils boivent des cafés toute la journée ils prennent des boissons il y a des verres c'est eux qui ont décidé comment il devait être on fait du sur mesure pour nous mêmes que ce soit efficace on n'est pas on n'est pas dans un petit fourgon délicat quoi tu sais faut que ça envoie quoi on a quand même des grands rangements un produit de nettoyage ça manque pas et on a un double frigo tu as 200 220 litres de frigo je crois après il ya le trône le royaume là nous on met des broyeurs dans les turbuses c'est beaucoup plus efficace que les wc inertie etc au moins quand tu vidanges c'est plus c'est plus simple après dans un tourbus t'as pas le droit de faire caca c'est que pipi ouais c'est comme ça ça fait rire tout le monde mais du coup tout le monde respecte ça c'est la couchette conducteur et il manque le matelas là qui est en train d'arriver 1m50 de large il a son matelas ici et à côté il a de la place pour mettre ses affaires lui c'est bien qu'il soit là parce qu'en haut ça fait du bruit quand même tu vois la journée peut pas vraiment se reposer bon après ils sont habitués c'est un métier de dormir dans un bus tout le temps quoi c'est la partie nuit ici il est prêt à travailler ce véhicule là donc tu vois ils ont les petites liseuses la petite trappe pour vraiment s'isoler le chargeur ils ont la clim en haut après là des couchettes comme ça il y en a 14 elles font un mètre 90 et il y en a toujours deux plus grandes de 2 mètres et après le salon arrière tu as l'écran qui est là tu as un système Bose au début on mettait des gros caissons de base de partout parce qu'on trouvait ça cool mais en fait à l'étage c'est vraiment compliqué pour les gars quoi pour dormir on peut changer aussi la couleur de l'intérieur du salon l'intensité de l'éclairage à led et cet espace là tu as quelques artistes qui préfèrent avoir une chambre donc ça pourrait aussi se transformer en chambre double ah bah tu vois là tu as deux places ici qui sont homologuées aussi avec une table avec la petite fenêtre et les rideaux etc et là on ne voit pas de l'extérieur non elles sont teintées d'origine la vie tu vois là il est en mode couchette à l'avant tu as l'écran qui est relevé il doit y avoir une télécommande quelque part ah bah elle est là la classe ouais c'est cool donc normalement il y a un capot qui se ferme là c'est pas encore fini tac hop là tu vois il voyage comme ça il y a de l'intimité mais quand même et après bah pareil tu as une porte ici et la surprise tu vas me dire alors c'est là que tu vois qu'il y en a qui font des tourbusses et il y en a ils font des super tourbusses ça y est je vais plus arriver à parler en même temps tellement que c'est bien j'arrête pas d'y jouer ça c'était mon projet dans ces deux tourbusses de faire des petits flippers numériques attends c'est quand même la classe regarde on a un pin cable dans un tourbusses on avait déjà fait des tourbusses avec des bornes d'arcades dans les tables et je me disais c'est pas encore assez c'était pas simple à faire quand même parce que l'entirement résine minérale le support il est en cuir tu vois tu as le lanceur d'origine on n'a pas mis le son mais on peut brancher le casque dessus là tu as le vrai afficheur que tu as sur le vrai flipper de l'époque ah et ça marche pareil excellent ah mais vu comme tu le secoues toi tu as déjà joué au flipper grave tu étais du genre à traîner dans les bars c'est ça attend je vais essayer de faire une rome ouais c'est bien ça permet de le tester tu es vraiment une brute toi en fait ah bah attends mais comment il se voit merde je partirai pas tant que j'aurai pas l'extra ball merde on en a pour un moment du coup bon faut aller bosser non 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 ah ça y est j'ai fait le tour et en plus t'étais pas de moi oh tiens ça va tu l'as quand même bien accroché les mecs un peu bourré en fin de concert ils vont te la détruire mais en fait le véhicule entier est fait pour résister à des mecs bourrés c'est beau tu me fais rêver j'ai envie d'être une rockstar bah tu l'es déjà un peu non merci c'est gentil non je crois pas mais un flipper dans mon fourgon ça rentre c'est vrai ce serait le premier fourgon aménagé avec un flipper un grand merci à Loïc et à toute l'équipe de carriage de m'avoir accueilli ouais je devais rester qu'une journée et finalement je suis resté deux grosses journées tellement il y avait des choses à voir et à découvrir si vous voulez en savoir plus sur cette belle entreprise tout est dans le descriptif de cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire si vous savez pas quoi dire et bien mettez le premier mot qui vous passe par la tête et puis si vous voulez soutenir la chaîne le plus important c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche allez à plus salut tchou toi quand tu te lèves la nuit pour aller faire pipi pendant que le car il roule et tes collègues ils sont en train de dormir et que là soudain tu passes à côté d'un gars qui a fait de l'apnée du sommeil et tu as l'impression qu'il est en train de mourir tu lui fais un petit massage cardiaque après tu te dis ah bah non c'est vrai il fait de l'apnée du sommeil bon je vais faire pipi ah bah non j'ai pas envie que de faire pipi ah bah zut j'ai pas le droit